... Fallait-il faire l'euro ? Certains seront tentés de reformuler en affirmant tout simplement que c'était une erreur, qu'il faut revenir en arrière, en bref qu'il faut sortir de l'euro. Alors la question pourra paraître incongrue aux plus jeunes d'entre vous, qui n'avaient pas connu d'autres monnaies ou à peine. C'est vrai que l'euro est arrivé dans nos poches il y a 15 ans, cette année. Et aujourd'hui, 19 pays la partagent, plus quelques autres territoires. Et voilà, la zone euro comporte 19 pays. Alors depuis la mise en place de l'euro, cette monnaie unique a été accusée de plusieurs mots. Pour les consommateurs, elle aurait fait valser les étiquettes. Pour l'industrie d'Europe du Sud, elle aurait été catastrophique. Pour l'industrie française aussi. Et elle aurait accru les divergences économiques entre les pays de la zone au lieu de les faire converger. Et l'euro aurait aussi été responsable de l'austérité budgétaire qui a été appliquée en Europe au moment de la crise de la dette et des difficultés de la Grèce. Plusieurs économistes, alors américains, il faut le souligner, avaient mis en garde pendant la gestation de l'euro sur ses défauts de fabrication. En particulier sur l'absence de fédéralisme budgétaire et d'autorité politique pour piloter l'euro. Alors nous allons voir si ces critiques sont fondées. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que l'euro a affaibli ou renforcé l'Europe ? Quelles sont les faiblesses de la monnaie unique ? Et est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ? Ou réformer pour consolider l'existant ? Alors pour en parler, nous avons un panel d'experts et je dirais plutôt de praticiens de l'euro, chacun à son niveau, banquier, économiste, banquier central. Voilà, donc je vous les présente par ordre alphabétique, rapidement. Patrick Artus, vous êtes chef économiste de Naxtixis et professeur associé à Paris 1 Sorbonne. Sylvie Goulard, vous êtes grand témoin des GECO 2017 et évidemment personnalité politique très investie dans les questions européennes comme eurodéputée. Jean Pisani-Ferry, professeur à la RTI School of Governance de Berlin et professeur associé à Sciences Po. Natacha Vallat, vous êtes à la Banque européenne d'investissement, dans un bureau qui a un nom un peu long, chef de la division politique et stratégie du département analyse économique, voilà, à la BEI. Et enfin, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Voilà, donc on a un panel vraiment très nourri et qui va pouvoir nous expliquer les choses en détail. Alors je vous raconte un peu, je vous explique les règles du jeu. On va avoir une première intervention de Natacha Vallat, Jean Pisani-Ferry et Patrick Artus. Alors chacun auront 8 minutes, c'est le défi, le premier défi que je vous lance. Vous allez nous développer vos positions sur cette question. Et vous conclurez chacun votre présentation par une question, une interpellation pour François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, voilà, qui aura pour tâche ensuite de réagir à vos propos et puis de développer évidemment sa propre vision de la monnaie unique et des réformes à entreprendre. Nous aurons ensuite la réaction de Sylvie Goulard, qui est notre grand témoin. Alors au titre de grand témoin, vous avez aussi un peu ce privilège de pouvoir intervenir quand vous le souhaitez. Et puis on repartira sur un tour de questions-réponses entre vous, notamment de Jean Pisani-Ferry, Natacha Vallat et Patrick Artus. Et puis vous aurez le loisir ensuite de poser vos questions et on donnera toute la place. Je me ferai le porte-parole de vos questions par l'intermédiaire de la tablette. Vous pouvez dès maintenant envoyer des questions par SMS au 06 44 63 32 00. Je pense que le numéro vous a été communiqué. Donc surtout, n'hésitez pas et je me ferai l'écho de vos questions. Voilà. Je propose à Natacha Vallat de démarrer le panel. Alors chacun a un micro par table. Merci beaucoup pour cette introduction. Je tâcherai de rester dans les 10 minutes. Je suis assez confiante par rapport à ça. Je croyais que c'était 10. Alors fallait-il faire l'euro ? On n'avait pas encore décidé de l'ordre, mais je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai décidé de prendre une perspective un peu historique et d'isoler trois cas de construction d'union monétaire dans l'histoire monétaire récente et moins récente, du 19e et du 20e siècle, pour finalement arriver à un message qui va être assez univoque. C'est qu'avant de pouvoir dire s'il fallait faire une union monétaire ou pas, il faut être patient. Donc le premier exemple que j'ai choisi de développer, c'est celui de l'union monétaire, l'unification monétaire allemande, parce que l'allemande est quand même au cœur du projet de construction de l'euro, de la monnaie unique et de la zone euro. Et l'union monétaire allemande, elle a commencé par un projet, finalement par l'union douanière. Ça remonte au début du 19e siècle, 1825. On a dû passer par un certain nombre de traités d'émissions monétaires, le traité de Munich, le traité de Dresde, il y a eu le traité de Vienne, on s'est pas entendu avec les Autrichiens, il y a eu une guerre, les Autrichiens ont été sortis. Et puis bref, 50 années plus tard, l'émission monétaire des pièces devient un fait, devient effective. Et c'est finalement avec la création de la Reichsbank en 1876 que l'union monétaire allemande se concrétise. Donc ça fait, on voit qu'on parle déjà d'un demi-siècle pour un territoire qui était peut-être un peu plus proche de la zone monétaire optimale que d'autres exemples dans l'histoire. Il faut souligner aussi qu'en 1876, la Banque centrale n'est pas autonome. L'autonomie de la Banque centrale, elle est acquise en 1922. Donc il faut encore attendre pratiquement 50 ans. Donc on parle vraiment de processus séculaire. On a eu deux monnaies en parallèle, et donc ce processus a été long. Deuxième exemple, long, mais ça a été un succès. Deuxième exemple, exemple scandinave, qui lui, n'a pas été couronné de succès, c'est l'union monétaire entre le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc là, on commence à en parler à la fin des années 1860. On crée la couronne entre le Danemark et la Suède en 1873. Même chose. Alors on part à ce moment-là d'un contexte où on décide de faire émettre la monnaie par deux banques centrales. Alors, fatal erreur, comme on s'en rendra compte par la suite. C'est pour ça que c'était quand même une bonne chose de décider de créer la Banque centrale européenne pour mettre en place la monnaie unique dans notre contexte. On met en place à l'époque un mécanisme de compensation qui permet de régler de façon automatique les flux. C'est un peu comme les lignes de swap entre les banques centrales qu'on a aujourd'hui mises en place après la crise. Manque de chance. La Première Guerre mondiale éclate. Qui dit Première Guerre mondiale dit pour les économistes, dans ce contexte-là, des chocs asymétriques. Donc jusque-là, tout va bien. Les économies sont à peu près sur des développements parallèles. Il n'y a pas de divergence. On n'a pas forcé la convergence entre les économies. La Première Guerre mondiale intervient. Des chocs asymétriques, puisqu'on a d'un côté la Norvège qui est plus proche du Royaume-Uni, de l'autre côté le Danemark qui est plus proche de l'Allemagne, la Suède qui est bien avec les deux, donc qui va plutôt bien. Et dans le fond, très très vite, on en arrive à des tensions monétaires. La Suède va beaucoup mieux que les autres. Des flux d'or qui arrivent en masse vers la Suède. Pression inflationniste. La Suède décide de mettre un embargo sur l'autre. C'est la fin de la monnaie unique dans les pays scandinaves. Dernier exemple, que je ne vais pas trop développer parce qu'il est beaucoup plus connu, c'est l'unification monétaire aux États-Unis. Alors il y a une bible sur le sujet, si vous avez à réviser ça ou à enseigner ça, c'est le papier de Rockhoff dans les documents de travail du NBER qui reprend un peu toutes les étapes. Alors au début, il y a la création du premier billet dollar en 1791 par Hamilton, qui a été ensuite porté en faux par Jackson, qui a fait la guerre à l'émission monétaire centralisée, etc. Donc 3 dollars qui circulent, la côte ouest qui préfère ancrer tout ça à l'or. Il y a le green back, le yellow back, et puis ces différents systèmes. Et je pense que le vrai test qui nous rapproche de l'expérience zone euro, ce n'est pas la première grande dépression de 1890, c'est celle de 1930. C'est au moment où on se rend compte à l'époque, avec le recul, on se rend compte qu'à l'époque on a fait des grosses bêtises en matière de politique monétaire. Le système de réserve fédérale n'a pas agi en prêteur en dernier ressort, on a augmenté les ratios bancaires, donc on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais à l'époque, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre des mesures au niveau budgétaire et au niveau politique pour faire en sorte que cet ensemble de pays qui n'étaient pas forcément une zone monétaire optimale puissent fonctionner sous une monnaie unique. Les 4 problèmes qu'on a réglés à l'époque, c'est d'une part, on a créé, parce qu'il y a eu beaucoup de crises bancaires dans l'histoire de la construction du dollar, on a créé l'agence fédérale d'assurance des dépôts. Ensuite, on a institué de larges transferts budgétaires. Il y a eu un grand programme d'assurance chômage. Pensez au développement dont on parle aujourd'hui, sur la façon dont on doit compléter la zone euro. A l'époque, les États-Unis ont mis en place un système redistributif qui est finalement quasiment permanent dans certains cas. La mobilité du travail, qui était un obstacle à cette zone monétaire optimale, qui était limitée à l'époque, elle s'améliore, notamment, mais pas seulement, parce qu'on introduit un salaire minimum. Et enfin, il y a un grand programme, entre guillemets, d'investissement fédéral, qui, à l'époque, était mis en place pour mécaniser l'agriculture, mais en tout cas, on met en place une sorte de capacité d'investissement au niveau fédéral aux États-Unis. Donc, il me semble que ces 3 épisodes-là, quelle réponse ils nous donnent à la question « Fallait-il faire l'euro avec le bénéfice du recul ? » Première réponse, c'est qu'il faut de la patience. Dans tous les cas, il a fallu beaucoup de temps. Deuxième réponse, c'est que même les échecs, en l'occurrence l'échec scandinave, ont été riches en enseignement. Et finalement, pour avoir une union monétaire forte, il faut une union politique et une union budgétaire. Donc, je finirai sur la transposition un peu de cette lecture historique dans la façon dont l'euro a traversé la crise. Et c'est mon deuxième point. Je pense que là, on peut dire que, comme disent les Britanniques, la preuve est dans le gâteau. On a eu un choc de nature financière, macro-financière, sans précédent. L'euro, qui était une monnaie toute neuve, a fait preuve d'une résilience qui était encore une fois inespérée au regard de la profondeur historique dont ont besoin les monnaies en principe pour pouvoir survivre. Pendant toute la crise, l'euro est restée une monnaie de réserve internationale. Vous savez, grosso modo, un quart des réserves internationales, des règlements en euros, en devises, etc. Donc, quelque chose de très, très solide, malgré sa jeunesse. Et puis, je pense aussi que pendant la crise, on a appris une chose, c'est que ce que nous enseigne de façon traditionnelle la théorie des zones monétaires optimales, optimal currency areas, c'est que finalement, cette théorie-là, elle passe à côté de tout un pan d'externalité positive d'une monnaie unique que l'euro a démontré. La première, c'est les vertus d'une monnaie unique en matière de stabilité financière. La deuxième, et c'est encore une fois peut-être un peu une position historique par rapport à l'ordre monétaire international, c'est que le fait d'avoir un euro en face du dollar, du sterlin, du yen, ça a permis, et ça permet encore aujourd'hui, je pense, une sorte de rééquilibrage de l'ordre monétaire international, à l'heure où aujourd'hui, on a quand même encore ce qu'on appelle un privilège exorbitant qui échoue au dollar, le dollar étant, les États-Unis étant encore le plus grand débiteur mondial. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir des monnaies en équilibre par rapport à ça, et les choses vont sans doute beaucoup évoluer quand on va traverser le retour à la normale ou la fin des politiques quantitatives exceptionnelles des banques centrales. Et donc, ça donne dans ce contexte-là un rôle assez central pour les banques centrales dans l'économie politique, dans le jeu d'économie politique, en l'occurrence celui de la construction de la zone euro et de la construction européenne de façon plus large. Alors, dans le futur, à mon avis, et je terminerai là-dessus, il me semble que dans la façon dont on lit la politique monétaire non conventionnelle aujourd'hui, avoir fait une politique d'assouplissement quantitatif, c'était sans doute beaucoup plus facile à faire ensemble sous une monnaie unique que d'avoir ce que j'imagine, ce qu'on aurait eu, c'est-à-dire un chaos monétaire en étant chacun isolé. Imaginez-vous la Banque de France, la Banque d'Espagne, en train de commencer à émettre les monnaies les unes par rapport aux autres, on n'aurait pas su comment consolider, les marchés d'échange auraient été perdus, donc je pense que c'est quelque chose dont on bénéficie aujourd'hui, le fait d'avoir cette monnaie unique. Quelque chose d'un peu plus annexe, deuxième point, c'est qu'on a quand même un effet de cliquet, c'est jamais un bon argument de dire on n'aurait pas dû le faire, mais maintenant qu'on l'a fait, on ne va pas en sortir, ça coûterait trop cher. Mais cela dit, quand vous vous mettez dans la tête de ceux qui ont réfléchi, les grands investisseurs, qu'est-ce que ça impliquerait de sortir de l'euro au niveau des contrats, la Lex Moneta, et plein de sujets qui sont sortis, qui finalement ont un coût économique, politique et social. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de volatilité que ce qu'on aurait pour sortir des politiques non-conventionnelles, et le fait que la BCE aujourd'hui ait les moyens d'acheter du temps, d'acheter de l'assurance contre l'instabilité et l'incertitude financière, c'est quelque chose qu'on doit à l'euro. Et je pense aussi que l'euro, ça a été un catalyste des institutions manquantes, et c'est là que dans la construction d'une zone, d'une monnaie unique, et je pense que sans l'euro et sans l'eurosystème, donc le système des banques centrales nationales, et sans la BCE, on n'aurait pas été capable d'aller, certainement pas été capable de faire l'union bancaire, on n'aurait sans doute pas été capable d'aller plus loin dans la construction de l'union des marchés de capitaux, et sans doute dans le futur aussi, dans la construction d'un actif pan-européen, alors un actif sans risque, de classe d'actifs pan-européens. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, mais je pense qu'aujourd'hui, la lecture de la politique monétaire de la BCE, elle est facilitée par le fait justement qu'on ait cette stabilité créée par l'euro, on a, cela dit, des effets induits très très forts de la politique quantitative, notamment sur les distorsions de prix d'actifs, sur des institutions perverses au niveau des finances publiques, et des irritations des uns et des autres membres de l'euro sur le financement monétaire des déficits publics. Donc ça, c'est ce qu'on réglera après. C'est un peu ce qui reste en suspens sur l'euro, mais dans l'ensemble, c'est quand même un message positif. Merci Natacha Valla. Bon, vous avez fait 10 minutes, finalement. Je laisse la parole à Jean Pizaniferi en rappelant que vous avez été responsable du programme économique d'Emmanuel Macron. Voilà, ce qu'il donne aussi... Vous pouvez rappeler ça si vous voulez. J'ai fait un tout petit peu de politique pendant quelques temps, mais vous aurez pu rappeler qu'il y a à peu près 20 ans, j'étais à la Commission européenne et que je travaillais sur les raisons pour lesquelles il fallait faire l'euro. Donc c'est plutôt à ce titre... Je disais bien qu'il y avait des praticiens de l'euro. Et ce n'était pas un travail très pratique, c'était un travail plus justement d'essayer de définir, apprécier quels pouvaient être les coûts et les bénéfices. Alors, à la question qui nous est posée, je trouve que c'est très bien que Natacha ait commencé par donner une perspective historique longue. Moi, j'aurais tendance à répondre avec la question que j'ai posée à Chouen Lai quand on lui a demandé, vous savez, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung, on lui a demandé quelles sont les conséquences pour vous de la Révolution française. Donc on était quelque part dans les années 70, et il a répondu, c'est trop tôt pour le dire. Et je pense qu'il a répondu, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on est un peu dans cette situation aujourd'hui, pour dire aujourd'hui quelles sont les conséquences de l'euro. Je crois qu'on ne sait pas encore. Alors, la question qui nous est posée n'est pas du tout la question de savoir est-ce qu'il faut sortir. Celle-là a été posée, elle a été posée politiquement d'ailleurs, d'une certaine manière, elle a été posée à beaucoup de pays européens. Certains de manière extrêmement aiguë, la Grèce, à d'autres de manière moins aiguë. a été posée politiquement en France pendant la campagne électorale. Et la réponse là-dessus a été unanime, la réponse a été non. C'est-à-dire que personne n'est candidat à sortir. Et lorsqu'on regarde les enquêtes de l'eurobaromètre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur le jugement sur l'euro, il y a 73% des résidents de la zone euro qui sont pour, qui ont un jugement positif, 22% un jugement négatif. On a gagné, en fait, en jugement positif, plus de 10 points par rapport au point bas qui était vers 2012. Et ceux qui sont dans la zone euro ont un jugement nettement plus positif sur l'euro que ceux qui sont en dehors de la zone euro. Donc il y a une certaine manière, une cristallisation avec les pays et les citoyens de la zone euro qui portent un jugement positif. Alors, ça ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur la question de savoir, enfin, 20 ans après, puisque c'est il y a 20 ans qu'on a pris la décision, en fait, pour un pays comme la France, on s'est qualifié, on est entré dans le processus qui conduisait à l'euro à partir de 1999. Ça n'empêche pas de se poser la question, même si elle est un peu abstraite, est-ce qu'on a eu raison de faire ce choix il y a 20 ans ? C'est une question abstraite, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait. C'est une question qui mérite, pour la réflexion, d'être débattue. Alors la première chose, c'est peut-être de se demander pourquoi, à l'époque, on voulait le faire. Et la réponse à l'époque, du point de vue français, était assez claire. On avait une très grande préférence pour l'échange fixe. On a, de manière générale, depuis la chute du système de Bretton Woods en 1971, on a sans arrêt cherché à reconstituer un système de change fixe. On avait très peur d'échanges flottants. Et ça, ça venait probablement de la mémoire de l'entre-deux-guerres, où les dévaluations compétitives avaient été des facteurs très forts de disparités et de rivalités entre les pays. La France, à l'époque, d'ailleurs, étant restée attachée à l'or beaucoup plus longtemps que les autres, alors que les Britanniques avaient quitté l'étalon or plus tôt. Donc il y avait cette idée, l'échange flottant, c'est un poison. Il faut qu'on maintienne les parités fixes. Au fond, on avait une certaine méfiance à l'égard des marchés, du fait que les marchés allaient déterminer les taux de change. Et donc on avait créé un système de change fixe avec le Deutsche Mark qui avait d'autres monnaies. Et en même temps, on avait libéralisé des mouvements de capitaux entre les pays européens. Et là, on s'est aperçu que, au fond, ça voulait dire qu'on alignait strictement notre politique monétaire sur celle de l'Allemagne. C'est-à-dire, le travail du prédécesseur de François Villeroy de Gallo, c'était qu'il avait quelques minutes pour décider de suivre exactement la décision qui venait d'être prise à Francfort par la Bundesbank en matière de taux d'intérêt. Donc il n'y avait aucune autonomie de politique monétaire. Et donc, pour nous, faire l'euro, pour nous, Français, faire l'euro, ça a été de retrouver une capacité collective de décision, là où on avait perdu une capacité collective de décision, et où le leadership était entièrement passé à l'Allemagne. Voilà. Donc je pense que ça, c'était une motivation extrêmement forte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a bien vu, et qu'est-ce qu'on n'a pas bien vu ? Alors, d'abord, il y a eu un certain nombre de difficultés, de problèmes qui ont été largement sous-estimés. On a sous-estimé le fait que la contrainte d'échanges fixes, la contrainte de la monnaie unique de manière irrévocable, ça impliquait une convergence des taux d'inflation, ça impliquait des efforts de compétitivité, et on a sous-estimé les implications que ça avait dans un certain nombre de pays, notamment les pays d'Europe du Sud. On a sous-estimé le fait que l'entrée dans l'euro, ça allait donner une espèce de boom du crédit, un boom de la consommation, un boom de l'investissement en logement, avec ensuite les chutes qu'on a eues dans un certain nombre de pays. On a sous-estimé les conditions financières qu'il fallait mettre en place pour que l'euro fonctionne bien. C'est-à-dire, Natacha parlait d'union bancaire, on a sous-estimé le fait qu'en l'absence d'une régulation commune des banques, on allait avoir de la spéculation sur les interdépendances entre les banques et les États, et qu'en fait, la spéculation n'était pas éliminée, comme on l'avait cru, mais qu'elle s'attachait à autre chose, qu'elle s'attachait aux dettes publiques. On a sous-estimé le fait que les contraintes sur les dettes publiques, sur la gestion des dettes publiques, sur la gestion des finances publiques, étaient beaucoup plus dures dans une union monétaire que lorsqu'on a sa propre capacité de faire de la politique monétaire et le soutien que sa propre banque centrale peut apporter à un État. Donc, il y a eu une série de difficultés techniques. Mais je voudrais m'arrêter sur deux points qui me paraissent plus importants, parce qu'ils ne sont pas techniques, ils sont plus fondamentaux. Le premier, c'est que les gens qui ont fait l'euro pensaient qu'on mettait en route une dynamique et que cette dynamique allait conduire assez naturellement les décideurs à intégrer davantage un certain nombre de domaines de la politique économique. Et ce qui s'est passé, c'est à peu près l'inverse, tant que, au moins, jusqu'à ce que les marchés forcent un certain nombre de changements, que la crise force a un certain nombre de changements. C'est-à-dire que du jour où on a fait l'union monétaire, on a dit, on délègue la politique monétaire à la Banque centrale, de ce jour-là, on a dit, tout le reste, on le garde pour nous. Tous les gouvernements, d'une certaine manière, se sont dit, tout le reste, on le garde pour nous. Et donc, au lieu de faire, de s'engager dans une dynamique d'intégration, on s'est engagé dans une dynamique dans laquelle chacun essayait de garder son précaré le mieux gardé possible. Et on a fait quelque chose qui était contradictoire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ne pouvait pas tout prévoir du premier jour, mais au lieu qu'on mette les pas dans un chemin qui était un chemin de construction d'une économie intégrée, d'une certaine manière, on a fait l'inverse. Donc, par exemple, on a refusé d'intégrer les marchés des services. Par exemple, on n'a rien fait pour favoriser la mobilité du travail. Par exemple, on a, jusqu'à ce que les marchés, encore une fois, la crise nous force à le faire, rien fait pour intégrer les systèmes bancaires, etc. Donc, on a eu une attitude très contradictoire par rapport à la monnaie. Et puis, la deuxième chose qui était un peu plus profonde, c'est que, c'est une erreur plus, peut-être, anthropologique qu'une erreur économique, on a cru que la monnaie, ça créait une communauté. Lorsque on parlait de faire l'euro, le gouverneur de la Bundesbank, qui s'appelait Hans Stittmeyer à l'époque, aimait bien citer un philosophe français médiéval, Nicolas Horesme, et pour dire la monnaie n'appartient pas au prince, la monnaie appartient à la communauté. Pour dire, il faut une communauté comme sous-bassement d'une unification monétaire. Et au fond, on a un peu renversé la formule, c'est-à-dire, on a dit, on va faire la monnaie, ça va créer la communauté. Et ça n'a pas créé la communauté, en fait. Ça n'a créé la communauté que sous l'emprise de la crise, sous l'effet de la crise. Spontanément, dans les premières années de l'euro, on a eu quelque chose dont chacun a été content de pouvoir voyager, de pouvoir utiliser cette monnaie, etc. Mais ça n'a créé aucun sentiment fort d'appartenance entre nous. Donc, il me semble, c'est ça, au fond, les questions qu'on doit se poser. C'est-à-dire, comment on surmonte ces obstacles assez profonds qui, aujourd'hui encore, nous ont créé ces difficultés par rapport à l'euro. et c'est ça, la question que je voudrais poser à François Ville-Roy de Gallo, c'est-à-dire, les obstacles politiques, proprement politiques, et les obstacles proprement, disons, sociétaux à la constitution d'une entité plus intégrée, comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut les surmonter ? Voilà. Alors, je termine en disant, en revenant sur mon premier point, c'est-à-dire, Chouen Lai, pourquoi je dis ça ? Parce que, aujourd'hui, si on le fait le bilan à la date d'aujourd'hui et qu'on l'arrête aujourd'hui, on a un certain nombre de raisons de considérer qu'il y a des événements qui se sont passés, des développements qui se sont passés, des coûts qu'on a dû subir qui font que le bilan est sensiblement moins favorable que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Maintenant, si on prend une vision plus longue, on peut avoir une vision différente, et moi, je crois qu'il faut avoir une vision différente, notamment par rapport à toutes les questions internationales que disait Natacha Valla. Il faut prendre cette vision plus longue. Il ne faut pas arrêter les pendules à la date d'aujourd'hui. Merci, Jean-Pizani Ferry. Peut-être que Natacha Valla peut... Alors, Sylvie Goulard, vous voulez réagir ? Et puis, Natacha Valla peut se préparer pour rattraper un peu l'interpellation qui a été omise. Bon, alors je laisse le temps à Natacha de se préparer. Non, je voulais dire, dans ce que Jean-Pizani a dit, il y a quelque chose d'important, à mon avis, pour le grand public, et notamment, je m'adresse aux jeunes qui étaient peut-être même pas nés ou à peine lorsqu'on a fait l'euro, c'est qu'il est important, dans le contexte qui est celui du débat sur l'euro en France, de se souvenir que c'était une demande française très forte. Il y avait une blague en Allemagne au moment où on a fait l'euro, c'était qu'il y avait 80% des Allemands qui étaient contre et 20% qui n'étaient pas pour. Donc, c'est pour dire quand même qu'à l'époque, le chancelier Kohl est allé contre un état d'esprit dominant. Et si je peux apporter une petite nuance à ce qu'a dit Jean Pisani, je crois que quand même, on a aussi une petite part de responsabilité en France dans le fait qu'on a probablement été l'un des pays réticents, pas le seul, mais à l'idée de construire une union politique qui accompagne l'union monétaire. Donc, à la fois, on a voulu l'euro et pour les raisons qui ont été très bien décrites, mais d'un autre côté, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc, on a aussi contribué. Je me souviens que les Néerlandais, donc le traité a été signé à Maastricht parce que c'était la présidence néerlandaise, il y avait eu un premier projet de traité qui allait beaucoup plus loin sur le plan des mécanismes politiques. Ça n'aurait pas suffi à régler toutes les questions non vues que Jean avait évoquées. C'est pour ça que cette question de la dynamique, elle mérite d'être posée en étant un peu lucide. Nous aimons bien nous considérer comme un moteur. En fait, on est aussi le moteur et le frein selon les moments. On a contribué à lancer l'euro, assurément, et on a contribué à ce qu'il y ait un certain nombre de défauts. Et je pense que si ce débat se faisait non pas avec des Français sur ce panel mais des gens d'autres pays, il y aurait probablement quelqu'un qui l'aurait souligné. Merci Sylvie Goulard. Alors, Natacha Valla, très rapidement votre interpellation et ensuite Patrick Artus, vous aurez la parole pour 8 minutes si vous arrivez à relever ce défi. Une question assez connexe à celle de Jean. On a vu, je pense, que dans les interventions qu'une monnaie unique, elle n'est pas seulement en fonction d'un bon institutional design, donc de bonnes institutions comme l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, pas seulement en fonction d'échanges commerciaux, mais elle dépend d'une union politique et elle dépend aussi de mécanismes de transfert, qui soient permanents ou non, mais d'une manière ou d'une autre, il y a des transferts. Donc quel scénario pour l'union monétaire dans notre cas en matière d'union politique, est-ce qu'elle sera basée plus sur une sorte d'hégémonie comme ça a été le cas dans la construction monétaire en Allemagne, enfin allemande avec l'hégémonie prussienne ou est-ce que ce sera plus un processus démocratique à la Etats-Unis d'Amérique ? Donc ça, c'est la première question et puis quel transfert ? Voilà. Merci Patrick Artus de Natixis. Merci Marie. Bonsoir à nouveau. Natacha et Jean sont très très bien élevés, donc moi je vais être moins bien élevés et je vais essayer de défendre la thèse que si on arrête l'histoire aujourd'hui, je crois que Jean l'a dit, c'est très important, c'est-à-dire on ne regarde pas devant nous ce qui peut venir. Si on répond à la question qui nous est posée ce soir, c'est-à-dire, regardant ce qui s'est passé de 1999 à 2017, est-ce qu'il fallait faire l'euro ? Il me semble que, sans ambiguïté, la réponse est non. C'est-à-dire que ce que nous voyons, et à nouveau, ceci laisse ouvert l'avenir, qui peut être différent, et Natacha l'a dit, l'avenir ça peut être de nombreuses décennies. Alors pourquoi ne fallait-il pas le faire l'euro si on arrête l'histoire à ce soir ? Eh bien, je crois que pour cela, il faut revenir aux raisons profondes pour lesquelles on fait une union monétaire. Et ces raisons n'ont rien à voir avec la macroéconomie. La macroéconomie d'une union monétaire, elle est toujours défavorable. On avait... Je ne sais pas combien d'autres pays, d'ailleurs, François, il y a combien de pays dans la zone euro ? 19, voilà. On a... On avait 12 au départ. Voilà. On a 19 pays dans la zone euro. On pourrait avoir... Si j'ai le droit de dire, il y en a 7 qui ont rejoint depuis, et aucun qui n'a quitté. Mais ils sont peut-être tous... Mais comme Jean l'a dit, comme Jean l'a dit, on ne peut pas sortir. C'est une porte avec une claque d'un côté. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, on a 19 pays et on pourrait avoir 19 politiques monétaires, 19 taux de change, ou 18 si on veut, 19 taux d'intérêt, et donc une capacité des pays à mener des politiques économiques avec incroyablement plus de degrés de liberté. Et donc, évidemment, cette macroéconomie-là, le passage de 19 à une politique monétaire de taux de change, est défavorable. Donc, ce n'est évidemment pas la macroéconomie qui fait qu'on fait une monnaie unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une monnaie unique ? Eh bien, il y a trois objectifs normaux qui sont tous les trois liés à la disparition du risque de change. Le premier, c'est que comme il n'y a plus de risque de change, les capitaux, l'épargne peuvent circuler beaucoup plus facilement d'un pays à un autre. Si je suis allemand, et vous savez que les Allemands, aujourd'hui, ont beaucoup trop d'épargne par rapport à leurs besoins intérieurs, si je me demande si je vais investir au Portugal, où il y a des opportunités d'investissements rentables et efficaces, si le taux de change du Portugal peut bouger, je suis découragé de le faire parce que je peux faire une perte de change sur mes placements. Quand le Portugal est dans l'euro, ce frein disparaît et je vais pouvoir financer les investissements efficaces où qu'ils soient dans l'union monétaire. Ceci s'est à peu près passé de 1999 à 2007-2008, pas dans de très bonnes conditions puisque parmi les investissements qui ont été financés, il y en a plein qui étaient extrêmement défavorables. Par exemple, on a financé les bulles immobilières dans beaucoup de pays. Mais depuis les débuts des années 2010 et la crise de la zone euro de cette époque, il n'y a plus pratiquement de mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro. Les Allemands et les Hollandais qui sont les deux pays avec des gros excédents d'épargne prêtent cette épargne au reste du monde et pas au reste de l'Europe. Donc nous n'avons plus aujourd'hui du tout ce qui est la cause, le motif à nouveau fondamental d'une union monétaire, c'est de permettre le financement des projets efficaces où qu'ils soient, par l'épargne d'où qu'elles viennent à l'intérieur de l'union monétaire. Deuxième objectif de la disparition du risque de change, c'est de fabriquer un grand marché unique pour les biens et les services puisque de la même manière, si je veux exporter, si je suis allemand et que je veux exporter des voitures au Portugal, c'est très difficile tant que les Scudos portugais peuvent se déprécier et que le jour où le Portugal est dans l'euro, évidemment, il devient beaucoup plus facile d'exporter, donc d'échanger. Donc on s'attend à un très grand développement du marché intérieur des biens et services. Alors certes, les échanges de biens et services entre les pays de la zone euro sont importants, ils sont beaucoup plus importants que ce que justifierait le poids des pays, mais on voit d'une part que ceci est vrai aussi pour les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro, donc ce n'est probablement pas la stabilité du taux de change qui a favorisé les échanges, c'est plutôt la proximité géographique, et surtout, je crois qu'il y a un énorme problème, c'est que la zone euro, disons le même lieu, n'ont absolument pas réussi à construire les grandes entreprises basées sur un grand marché intérieur que d'autres ont réussi à construire. Les Chinois, les Américains ont fabriqué des géants de l'Internet, des géants des énergies renouvelables, des géants de la batterie électrique, etc. Nous n'avons aucun de ces géants, donc nous n'avons absolument pas été capables d'utiliser le grand marché intérieur comme base de développement de grandes entreprises européennes. Alors, est-ce que c'est un problème de l'euro ? Il s'en est un quand même, c'est peut-être un problème aussi de l'Europe, c'est un problème de fait du nationalisme d'un certain nombre de pays qui veulent garder leur entreprise de l'énergie et ne pas avoir d'entreprise européenne, mais c'est un échec complet. Le grand marché n'a absolument pas fabriqué les leaders mondiaux qu'il aurait dû normalement fabriquer. Troisième sujet, alors Jean a cité un Chinois, moi je vais citer un Français qui s'appelle Jean-Claude Trichet, et Jean-Claude Trichet a dit « Puisque nous avons la même monnaie, nos économies deviendront semblables. » Et évidemment, tout est juste dans cette phrase « Si vous changez tous les signes », ce qui est un peu ennuyeux. Et quel est le troisième objectif de l'unification monétaire et de la disparition du risque de change, c'est de permettre que les pays se spécialisent dans les productions de biens ou de services pour lesquels ils sont plus doués, ce que nous économistes appelons les avantages comparatifs. À nouveau, tant qu'il y a du risque de change, vous ne pouvez pas vous spécialiser, parce que c'est très difficile d'exporter, parce que la valeur des biens peut changer avec les taux de change qui bougent. Le jour où il y a un seul ensemble monétaire, les pays, assez naturellement, vont se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils ont ces avantages comparatifs, donc ils sont plus efficaces que les autres. Ceci est absolument nécessaire. Il ne faut pas se battre contre la spécialisation productive. Et elle a eu lieu dans les 20 ans de l'euro. Il y a eu une très grande spécialisation productive. Les pays produisent des biens et des services qui sont de plus en plus différents les uns des autres, ce qui est parfaitement efficace. Mais évidemment, ça crée une très, très grande hétérogénéité des pays. Si vous vous spécialisez dans le tourisme comme la Grèce ou dans les biens d'équipement comme l'Allemagne ou dans les nouvelles technologies comme l'Autriche, vous n'avez évidemment absolument pas les mêmes emplois, le même niveau de vie, la même croissance à long terme. Donc on fabrique de l'hétérogénéité. Ce que Trichet n'avait pas vu et que Paul Krugman avait parfaitement vu au début des années 90, en disant aux Européens, faites attention, plus le temps avancera, plus vous serez différents. Et vous devez avoir des mécanismes de gestion de cette différence. Alors ça, je s'y rejoins à un point que Natacha vient d'ailleurs d'évoquer. Nous n'avons aucun mécanisme de gestion d'hétérogénéité de revenus. Il ne s'agit pas simplement des cycles. On parle souvent du budget de la zone euro comme une façon d'avoir du contrat cyclique, donc d'aider transitoirement les pays qui vont moins bien que les autres. Mais le problème, c'est que structurellement, les pays deviennent de plus en plus différents. Donc ce qu'il faut, c'est des transferts permanents et pas simplement des transferts contracycliques. Transfert permanent serait assuré s'il y avait un grand budget de la zone euro, s'il y avait une protection sociale avec des morceaux communs, etc. Comme on l'a aux Etats-Unis, bien sûr. Voilà. Donc ces trois points m'inquiètent vraiment. Je veux dire, à nouveau, si on fait de la microéconomie et pas de la macroéconomie, les trois percées microéconomiques qu'on aurait dû faire grâce à l'euro, nous n'en avons aucune des trois. Nous n'avons pas bénéficié du grand marché pour avoir des leaders mondiaux. Nous n'avons plus de mobilité des capitaux et nous n'avons pas corrigé l'hétérogénéité, nous n'avons pas de mécanisme de correction des divergences de revenus. Alors terminer tout ça par une question à François, finalement, ce n'est pas très difficile, mais là, les questions vont se ressembler. Ce qu'on sait faire, visiblement, pour répondre à ces problèmes, c'est faire des choses techniques. Donc on a fait de l'union bancaire, on va probablement continuer à approfondir l'union bancaire, on finira bien par avoir un système de garantie des dépôts européens, enfin ça. Voilà, on a fait le SM, et on va le transformer probablement en FMI, et donc on saura sans doute gérer des crises de liquidité des pays de la zone euro avec un fonds, etc., comme le fait le FMI au Nouveau Mondial. On réfléchit à l'union des marchés de capitaux pour faire en sorte que les marchés financiers soient plus semblables d'une région à l'autre et avec des règles moins différentes, etc. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut se tirer des difficultés que je mentionnais avant, uniquement en avançant du point de vue technique, ou est-ce que, comme tu le disais, je crois Natacha aussi, est-ce qu'on n'est pas, ou genre aussi, est-ce qu'on n'est pas complètement obligé à un moment donné de faire autre chose que de la technique, c'est-à-dire de mettre en place des vrais mécanismes de solidarité, de communauté politique, ce qui, pourquoi les Allemands ne prêtent pas au reste de l'Europe, ce n'est pas pour des raisons techniques, c'est qu'ils n'ont pas envie, ils trouvent que c'est plus efficace de prêter à l'Asie ou à l'Europe centrale qu'au reste de l'Europe, pourquoi on ne fait pas de grandes entreprises pan-européennes, parce que chacun veut avoir la sienne dans son coin, pourquoi on ne corrige pas l'hétérogénéité, c'est que chacun veut garder son budget, et surtout pas payer de transfert au profit des pays plus pauvres, donc ce n'est pas des obstacles techniques, c'est des obstacles profondément politiques, il n'y a pas de solidarité, il y a une vision nationaliste des économies, est-ce qu'on peut détourner cette absence de solidarité par simplement les avancées techniques que nous avons eues, qui sont spectaculaires d'ailleurs, et qui continueront, mais est-ce que ça suffit ? Merci beaucoup Patrick Artus. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, un banquier central dont la parole publique est rare, voilà, vous avez la lourde charge de répondre à ces interpellations, et puis développez votre vision vous-même de l'euro et de la zone euro. Bon d'abord merci, je voulais vous dire combien j'étais content d'être à Lyon, c'est effectivement un peu inhabituel pour un banquier central de parler devant un aussi bel amphi, mais je suis très heureux de le faire. Alors il y a une question qui nous est posée, qui est, fallait-il faire l'euro ? Je vais lever un suspense insoutenable, je réponds oui, sans la moindre hésitation. C'est pas une question, je rassure Patrick d'être poli ou pas poli, je sais pas si je suis bien élevé, mais je suis très convaincu, je vais vous dire pourquoi. Et puis il y a une autre question, et au fond c'est comme ça que je reprendrai vos trois interpellations assez convergentes. Et une autre question qui est plus compliquée, c'est est-ce que nous avons fini de faire l'euro ? Et là je crois que la réponse est non. J'y reviendrai après, parce que je crois que ça sera la façon de prolonger vos réflexions. Sur fallait-il faire l'euro ? Il y a déjà beaucoup de bonnes raisons qui ont été données. Moi au fond je veux être beaucoup plus pratique, qui est c'est quoi les qualités d'une bonne monnaie ? Parce que l'euro c'est une monnaie que nous avons construite ensemble à 19. La première qualité d'une bonne monnaie c'est de garder sa valeur. Et ça, ça se mesure, c'est notre mandat, à nous Banque Centrale Européenne, ça se mesure par la stabilité des prix. Alors là je vais juste vous montrer quelques chiffres. C'est l'évolution de l'inflation avant et après l'euro, les 18 ans avant l'euro, 1999, les 18 ans depuis. Vous voyez qu'en gros, la moyenne d'inflation a été divisée par 3. Alors c'est une tendance mondiale. Mais quand on mesure l'écart par rapport à la tendance mondiale, il y a un gain spécifique à l'euro. Et nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas prolongé sur 2017, à environ 1,5% d'inflation. Une monnaie avec une faible inflation, et vous savez que le but à moyen terme de la Banque Centrale Européenne, c'est proche d'eux, mais inférieur à 2%, c'est une monnaie qui inspire confiance. Comme elle inspire confiance, elle a les deuxièmes qualités d'une bonne monnaie, c'est d'avoir des taux d'intérêt bas associés. C'est une monnaie qui finance l'économie avec des coûts plus bas que nous l'avions avant l'euro. Alors là aussi, les taux d'intérêt ont baissé partout à l'échelle mondiale. Mais pour mesurer l'apport spécifique de l'euro pour la France, où vous voyez aussi l'Italie, il y a les deux courbes, il faut mesurer le différentiel de taux d'intérêt, avant l'euro, après l'euro, vous voyez les mêmes périodes, entre les taux français et les taux allemands, ou les taux italiens et les taux allemands. Ce qu'on appelle le spread. Il y a eu une énorme réduction du spread. On peut estimer qu'en moyenne, la France a gagné 1,5% de taux d'intérêt, et l'Italie, vous le voyez, 3,7%. C'est un débat qu'on a eu au moment de l'élection présidentielle que Jean Pisani rappelait tout à l'heure. Si la France avait décidé de sortir de l'euro, ça se traduisait par des coûts de financement de la dette publique, des emprunts des ménages, des emprunts des entreprises, significativement plus élevés. Comme l'euro a ses deux qualités d'une bonne monnaie, c'est-à-dire stabilité des prix et coûts de financement bas, l'euro inspire confiance, ce qui est un élément tout à fait central de la qualité d'une monnaie. Il inspire confiance à l'extérieur. Natacha a rappelé, alors on n'est pas tout à fait à 25% aujourd'hui, on est plutôt à 20% d'utilisation de l'euro dans les transactions internationales. Et il inspire confiance à l'intérieur. Je remets simplement des chiffres que Jean a cités tout à l'heure sur l'eurobaromètre. L'eurobaromètre, il a l'immense mérite d'exister depuis le début et de poser exactement la même question. Vous voyez la France qui est en bleu et la zone euro qui est en violet foncé. Et vous voyez, c'est très intéressant, l'évolution entre le deuxième semestre 2016 et le premier semestre 2017. Ça augmente, ça augmente significativement en France où on passe de 68% à 72%, alors même qu'on est au moment du plus grand débat politique que nous ayons eu sur l'euro. Et donc je crois que si les Français, on me dit quelque chose, c'est pas la seule chose qu'ils aient dit, mais à l'occasion du débat électoral démocratique qu'on a eu, c'est qu'ils tenaient à leur monnaie et qu'ils y faisaient confiance. Et qu'ils voulaient la garder. Ça aussi, ça joue un rôle. Alors, je terminerai juste sur cette première question en disant que je crois que l'euro a passé un certain nombre de stress tests. Il y a eu le stress test de la crise. Natacha l'a dit, je crois que c'était une des pires crises qu'on puisse imaginer. Et puis il y a eu le stress test de débats politiques très poussés. La conclusion de ces stress tests, c'est que l'euro est la monnaie solide, stable des Européens. Est-ce que je m'arrête là ? Non. Non, parce que je crois qu'une monnaie, ça ne peut pas tout faire. Et dire que l'euro allait résoudre tous les problèmes de l'économie française ou de l'économie européenne, je ne sais pas si certains l'ont dit. Moi, pas. Je ne crois aucun d'entre nous. C'est une surpromesse. Une monnaie, ça n'est jamais l'ensemble de la politique économique. Il y a des éléments très importants de politique économique nationale. Et il y a eu des politiques économiques différenciées Je vous montre ce slide-là. Je ne vais pas le commenter très longuement. Mais ça, c'est l'hétérogénéité des performances de croissance à gauche et d'emploi à droite au sein de la zone euro. Il y a des pays qui, sur les trois dernières années, 2014-2016, ont fait bien mieux que la France en termes de croissance et en termes de création d'emplois. Ce n'est pas la monnaie qui est en cause. On a la même. Ce n'est pas l'austérité budgétaire excessive de la France et de l'Italie que vous voyez à gauche, malheureusement, on a cessé d'augmenter la dette publique sur toute la période. Et ce n'est pas ça qui est responsable de l'insuffisance de croissance française. Au contraire, si les dépenses publiques, les déficits et la dette, c'était la clé de la croissance, à ce moment-là, ce serait une bonne nouvelle pour la France et l'Italie. ça veut dire que nous en serions les champions d'Europe. C'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, pour votre génération, pour la plupart d'entre vous, c'est un vrai défi. Je le dis parfois de la façon suivante. Quand j'avais 20 ans, c'était certes il y a extraordinairement longtemps, mais je vais vous le dire, c'était en 1980. La dette publique, en France, c'était 20% du PIB. Quand la dernière de nos filles, aujourd'hui, a 20 ans, quand vous, vous avez 20 ans, on est une grande génération après, nous vous léguons une dette publique sur PIB qui est à près de 100% du PIB, 5 fois supérieur. Nous avons manqué à la solidarité intergénérationnelle et tout ça en pure perte au regard de la croissance et de l'emploi. Mais quand vous essayez d'expliquer ce tableau, je crois que la vraie hiérarchie, c'est celle des réformes. Il y a eu des réformes dans les pays qui sont à droite à chaque fois, tout à fait compatibles avec le modèle social européen et je tiens à ce modèle social et qui ont apporté le succès économique en termes de croissance et d'emploi. Donc l'euro, monnaie unique, n'efface pas la responsabilité des politiques économiques nationales et des réformes. Mais je termine avec l'autre question que me suggèrent les trois interpellations, c'est est-ce que nous avons fini de faire l'euro ? Et là, je crois que la réponse est non. Et on va retrouver la perspective historique longue que vous avez, me semble-t-il, adoptée avant moi. Alors je vais faire moi aussi un tout petit retour historique. Quand on s'est réunis à Maastricht et qu'on a fait le traité de l'euro, il se trouve que j'étais à Maastricht en décembre 1991, on parlait d'union économique et monétaire. Union économique et monétaire. Si je dois résumer le bilan, je crois que l'union monétaire est un succès pour toutes les raisons que j'ai dites. L'euro est une bonne monnaie. L'union économique reste largement à faire. Y compris pour des raisons que Jean a évoquées. C'est qu'au fond, chacun des États a gardé un peu jalousement son point de la couverture et s'est dit, j'ai une banque centrale commune, j'ai une politique monétaire unique et je m'arrête là. Non, les politiques économiques nationales restent très importantes, mais il fallait, il faut maintenant avancer sur le champ de l'union économique. Alors on a fait des choses depuis, un certain nombre d'avancées techniques, mais le compte n'y est pas. Et je termine par là, je crois que le moment où nous sommes là, fin 2017, et les années qui sont devant nous sont totalement décisives par rapport à cela. C'est le moment d'avancer sur l'union économique. C'est le moment parce que nous n'aurons jamais des conditions aussi favorables qu'aujourd'hui. Il y a des réformes qui s'accélèrent en France et qui augmentent la crédibilité de la France. Nous ne sommes écoutés en Europe quand nous faisons le travail domestique chez nous. Il y a une reprise économique en Europe qui fait qu'aujourd'hui, le climat est plus favorable et la confiance des opinions dans l'Europe est plus forte. Et puis il y a un espèce de stimulus extérieur. Il faut le dire très directement. Ce qui se passe avec le Brexit et ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection de M. Trump, c'est une invitation à l'Europe à prendre son destin en main. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est même pas un dirigeant français qui le dit. C'est Mme Merkel. Et c'est intéressant. Mme Merkel a dit à Munich avant l'été, c'est le moment pour nous, Européens, de prendre notre destin en main. Et c'est le moment de faire un certain nombre d'avancées politiques. Alors, Patrick, avec le talent qu'on lui connaît à évoquer une frontière entre le technique et le politique, c'est plutôt un continuum. Il y a des signes techniques comme l'union bancaire qui supposaient un grand courage politique. Mais il y a un certain nombre d'avancées à faire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut compléter cette union économique ? Pour une raison de stabilité, c'est que face à la prochaine crise, nous devons avoir plus d'armes à notre disposition, et pas seulement la politique monétaire qui vraiment a fait le maximum après 2012, et puis pour des raisons de croissance et d'emploi. C'est vrai que l'Union Européenne, la zone euro, a eu une performance sous-optimale par rapport aux Etats-Unis d'Amérique. On est en train de les rattraper. Je vous signale, c'est un point qui n'est pas très connu, qu'en 2016 comme en 2017, la croissance européenne, la croissance de la zone euro, est au niveau de la croissance américaine. Mais sur les années précédentes, c'est vrai qu'on a été sur une trajectoire sous-optimale. Alors ça veut dire faire quoi ? Et je vais le dire extrêmement vite parce qu'il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Je saute là-dessus et j'arrive là. C'est un débat compliqué, évidemment, parce qu'il englobe des questions politiques. Mais il y a une fenêtre de tir unique, c'est maintenant ou jamais, et je crois que on peut résumer avec les quatre accélérateurs qui sont là. La réforme nationale, c'est très important. C'est important pour l'efficacité de la croissance et de l'emploi, c'est important pour la crédibilité en Europe. Mais au fond, quand vous regardez ce qui est sur la table aujourd'hui, je crois qu'il y a quatre grands sujets. On ne fera peut-être pas la somme de ces quatre, mais avançons au maximum selon une combinatoire. Je vais très vite en bas sur ce qu'est l'accélérateur institutionnel, l'idée d'un ministre des Finances de la zone euro, d'un Parlement extrait du Parlement européen. Sylvie Goulard connaît ça encore mieux que moi. Mais les institutions, ce n'est pas le plus important parce que les institutions, elles doivent être au service d'une ambition de fond. Et ça, c'est les trois accélérateurs du dessus. Très, très vite, chacun d'eux mériterait un débat. Accélérateur macroéconomique, c'est la coordination des politiques économiques. S'il y a davantage de réformes en France et en Italie, il faut qu'il y ait davantage de relance en Allemagne et aux Pays-Bas. Accélérateur microéconomique, certains avant moi ont parlé de l'union des marchés de capitaux. Je crois qu'il faut être plus ambitieux que ça. ce que j'appelle une union de financement pour l'investissement et l'innovation. Et ça rejoint quelque chose que Patrick Artus a évoqué au début sur un grand marché des capitaux. Nous avons aujourd'hui 350 milliards d'euros d'épargne excédentaire chaque année en zone euro. Le mobiliser davantage pour l'épargne et l'investissement, ça veut dire aller au bout de l'union mancaire, ça veut dire effectivement faire cette union des marchés de capitaux, davantage de plan Juncker et beaucoup plus de fonds propres pour les entreprises. C'est un agenda assez technique. Je ne pense pas qu'il pose d'immenses problèmes politiques mais ça c'est un booster extrêmement important de l'investissement et de l'innovation en Europe. Et puis il y a le budget et ça c'est la proposition du président de la République. Je crois qu'il est nécessaire. C'est probablement le sujet politiquement le plus difficile. Il se heurte en Allemagne à une grande crainte, c'est ce que les Allemands appellent l'union de transfert. Le budget, il ne s'agit pas de créer un budget à sens unique où c'est toujours les mêmes pays qui payent et toujours les mêmes pays qui reçoivent. Mais je crois qu'à travers le financement de biens communs européens, ça peut être la défense, la protection des frontières, le changement climatique, l'accélération du numérique, là il y a un vrai intérêt pour les pays de la zone euro à se douter d'un outil commun de ce type. Aucun de ces chantiers n'est évident. Et après tout, et je terminerai par là, regardez ce qu'on a fait depuis le début des années 90. Je vous assure que quand on a lancé l'euro, il y a beaucoup de gens, y compris des économistes de grande qualité, qui disaient que ce n'était pas possible, qu'on n'y arriverait jamais, etc. On l'a fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment d'avoir une grande accélération du côté de l'union économique. Merci. Merci François Villeroy de Gallo. Signez-moi pour réagir à tous ces propos et peut-être sur cette opportunité historique de réformer l'euro. Oui, d'abord, moi je voudrais apporter aussi une réponse résolument positive, mais pour des raisons qu'on perçoit mieux quand on se décentre un petit peu. parce que tout ce qui a été dit dans le fond, c'est la liste des insuffisances à l'intérieur de la zone euro, des choses qu'on a ratées, etc. Moi je note que parmi les pays qui nous ont rejoints, au plus fort de la crise, quand vous aviez tous les jours à la télévision, tous les jours dans les journaux, le fait que la Grèce risquait de quitter la zone euro, j'étais au Parlement européen à l'époque, il y a les trois pays baltes. Les pays baltes sont des pays qui ont fait partie de l'Union soviétique, qui avait été envahie de force. Et chaque fois que j'ai discuté avec des personnalités politiques de ces pays, la raison fondamentale pour laquelle ils sont rentrés dans l'euro, c'est qu'ils considèrent que cela fait partie du cœur du projet politique. Et je crois d'ailleurs que si les gouvernements n'ont pas fait sortir de pays de la zone euro, c'est aussi parce qu'il y a ce sentiment que, ce que François Villeroy-Drigallo a très bien rappelé, c'est-à-dire cet espace de stabilité qu'on veut partager, dont la monnaie est un élément mais pas le seul, est extrêmement important. Donc gardons bien à l'esprit qu'il n'y a pas que la relation, la France, l'Allemagne, ce qui était dedans, ce qu'on a raté, mais qu'il faut prendre un peu de recul. La deuxième chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui n'a pas été trop mentionnée, donc c'est bien, ça me permet de dire autre chose que toutes les bonnes choses qui ont déjà été dites, c'est la dimension internationale de l'euro. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui, non pas encore une fois de l'intérieur en se regardant le nombril ou en mesurant les défauts respectifs des Français, des Allemands, etc., nous sommes dans un monde dans lequel se prennent de plus en plus de décisions au niveau global qui ont un impact, par exemple, sur nos banques et sur la manière dont on finance nos entreprises. Dans ces instances qu'on appelle le Financial Stability Board, le G20, enfin tout un tas d'instances internationales, l'existence de l'euro n'a pas encore abouti à une représentation suffisamment unifiée, mais nous y aurions énormément intérêt. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait un rapport dit d'initiative au Parlement européen là-dessus, où on, je le dis notamment pour les étudiants, les profs, on avait étudié la représentation de l'Europe, Union européenne et de la zone euro au comité de Bâle qui s'occupe des règles bancaires au niveau mondial, dans les enceintes où on traite des règles qui s'appliquent aux marchés, qui s'appliquent aux assurances, qui s'appliquent aux normes comptables. Et si vous regardez dans cette espèce de gigantesque compétition mondiale dans laquelle des pays comme les États-Unis, la Chine de plus en plus, le Japon, les pays du Golfe, etc. ont leur mot à dire, je crois que nous n'avons aucun intérêt à aller tout seuls. Et que ce n'est pas parce que, effectivement, la démarche n'a pas été poussée jusqu'au bout et parce qu'on ne s'est pas suffisamment bien organisée qu'il ne fallait pas faire l'euro. Je pense que là, il y aurait une grave erreur. Et dernière remarque, parce que ça, les chefs d'entreprise, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, le mesurent aussi. Je ne sais pas si vous ne savez les contraintes qui pèsent sur une entreprise ou une banque qui fait du commerce en dollars. Si vous avez un marché avec un pays dans le monde et que c'est un pays qui, aux yeux notamment des autorités américaines, n'est pas tout à fait un pays digne de foi, comme par exemple l'Iran, pendant longtemps, tant qu'on a eu des sanctions en tout cas, eh bien, vous vous retrouvez, si vous financez vos exportations, ce qui veut dire les emplois qui sont chez nous, il y a des emplois en France qui dépendent de nos exportations, si vous avez des marchés mais que, malheureusement, vous vendez en dollars, eh bien, vous mettez l'activité de vos entreprises sous le contrôle d'autorités étrangères. Aujourd'hui, ce sont les Américains, demain, ça peut être d'autres puissances. Et dans cette compétition-là, et même si, comme l'a rappelé le gouverneur très justement, l'euro, qui est une monnaie jeune, représente à peu près 25% des réserves, mais un petit peu moins avec la crise, des banques centrales du monde et n'est pas autant utilisé qu'on pourrait le souhaiter pour des transactions, je crois que continuer à se battre pour avoir une monnaie dans laquelle nous pouvons facturer nos opérations commerciales et peut-être plus de mains que nous ne le faisons aujourd'hui avec une certaine naïveté, je crois que c'est aussi un élément important. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de nier ni les difficultés passées ni l'énorme chantier qui est devant nous, mais je crois que très souvent, aujourd'hui, lorsque nous nous interrogeons sur l'Europe, il est important que nous cherchions aussi dans l'état du monde tel qu'il est, une part des justifications tout à fait fondées qui doivent nous pousser à aller dans cette direction-là. Et encore une fois, on n'a pas fait assez, je le conçois, mais il est évident que nous n'allons pas laisser d'autres puissances imposer à nos banques des règles d'exigence en capital ou autres qui finiront par nous priver de ce secteur stratégique qui est la finance pour financer l'innovation, pour financer le climat, etc. Donc, je crois qu'il fallait faire l'euro. Et puis, d'ailleurs, humainement, faites toujours attention à ce qu'on appelle le contrefactuel, à tous les gens qui vous disent qu'il ne fallait pas faire l'euro pour ceci, pour cela. Nous ne savons pas où nous en serions aujourd'hui si nous n'avions pas fait l'euro. Nous ne le savons pas. Avec la violence de la crise financière que nous avons subie, mais il est probable qu'il y aurait eu de l'inflation, ce qui fait que quand des individus vous disent « Ah, la baguette coûtait un franc et elle coûte un euro. » Mais si on n'avait pas fait l'euro, vous avez vu la chute des taux d'inflation, le franc aurait continué à perdre de sa valeur et la baguette coûterait un certain nombre de francs que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Donc méfiez-vous du contrefactuel. Je crois que la responsabilité des politiques, ce n'est pas de se demander, même si c'est intellectuellement intéressant, ce qui se serait passé ici. Nous sommes dans une union monétaire. Nous devons la régler. Et je crois très sincèrement que, comme ça a été dit d'ailleurs ce matin, le fait que la France soit prête à faire des réformes, à prendre ses responsabilités, que des propositions aient été faites, vont amener nos partenaires à bouger dans une mesure compatible avec leurs propres contraintes. Mais je suis assez confiante pour avoir accompagné le président de la République en Allemagne, pour avoir préparé un petit peu tout ce qui s'est passé aux côtés de Jean et d'autres. Je crois que l'accueil était positif. Après, il y aura des discussions, des palabres, et on n'arrivera pas à faire tout d'un coup. Mais c'est important aussi de croire un minimum dans ce qu'on fait. Pour ma part, j'espère qu'on va arriver à tourner la page des états d'âme et des interrogations un peu vaines et que nous allons travailler à ce qu'il y ait plus de croissance, plus d'emplois, plus d'innovation de manière aussi constructive que possible. Merci. Merci. C'est très bien. L'heure tourne et tourne rapidement. Donc je vous propose de vous présenter un peu le panel des questions qui se posent dans la salle et puis ça vous permettra les uns et les autres de réagir à ce que vous avez entendu, si vous avez des remarques à faire. Alors il y a un membre de l'auditoire qui se plaint de ne pas avoir d'intervenant véritablement anti-euro. Donc je vais quand même donner la parole à des questions qui sont critiques ou qui s'interrogent. On a une série de questions sur les différences entre le nord et le sud de l'Europe et les difficultés d'une solidarité. Voilà, la solidarité entre les peuples est nécessaire du fait de l'euro mais on voit qu'à l'intérieur même des pays, cette solidarité peine à se matérialiser, référence à la crise en Catalogne, alors qu'on demanderait à l'Allemagne de faire des efforts budgétaires supplémentaires. Est-ce qu'on prend vraiment aujourd'hui le chemin d'une union politique plus forte au vu des divergences politiques entre les pays de la zone euro et la montée des nationalismes ? Dès lors, faut-il maintenir l'union monétaire ou y renoncer ? Une question sur est-ce que la Grèce n'aurait pas eu intérêt à quitter l'euro puisque finalement elle a fait des dévaluations internes depuis sept ans avec un coût social, un coût en termes d'émigration. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'attractivité de l'euro. Finalement, l'euro, est-ce qu'il est si attractif que ça ? D'autres pays de l'union européenne n'ont pas forcément envie de rejoindre le club. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que quand on est dans l'union européenne, on n'est pas automatiquement affilié entre guillemets à l'euro ? Et puis, des questions sur est-ce qu'on pourrait détruire l'euro et changer de monnaie comme ça du jour au lendemain ? Est-ce que c'est si facile éventuellement de sortir de l'euro et est-ce que ça aurait des effets si bénéfiques que certains le laissent entendre ? Voilà, je vous laisse peut-être déjà réagir sur cette première série de questions. Qui veut ? Alors, vous avez toujours les micros. Chacun répond. Peut-être deux points. Je n'aurais pas un point de vue anti-euro. Ce sera trop contre nature. je pense qu'il y a beaucoup de développement aujourd'hui de développement de nature macroéconomique mais aussi d'interaction entre le développement technologique et la macroéconomie, la croissance, l'inflation, qui sont à peu près orthogonaux à l'euro. C'est-à-dire qui sont des phénomènes mondiaux qui sont des facteurs communs de l'économie mondiale et je pense aux grands facteurs qui déterminent la trajectoire de la productivité, par exemple, la façon dont les nouvelles technologies vont affecter la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Ces facteurs-là, ils ne sont pas liés à la monnaie unique et je pense que quand on est dans la monnaie unique, il faut qu'on sache faire la part des choses entre ce qui est lié à ce cadre monétaire-là et ce qui est lié à des forces beaucoup plus larges et qui sont aussi des facteurs communs. Et je pense que face à ces facteurs communs mondiaux, être dans une monnaie unique, ça nous aide de façon claire par rapport au contrefactuel qui serait d'avoir chacun son instrument monétaire. Donc je pense que ces tendances, ces grandes tendances technologiques, grandes tendances de productivité qui sont des questions qui ont des conséquences de nature démocratique, qui ont des conséquences sur le populisme, dont on voit les résultats dans les... ce qui sort politiquement dans certaines zones de l'union monétaire, il faut être capable de comprendre que c'est certes aussi une réaction à des phénomènes proprement européens et en particulier liés à la monnaie unique, mais pas seulement. Et je pense que les facteurs principaux, ils vont bien au-delà de ça. Ensuite, sur la question de l'accession à la monnaie unique quand on fait partie de l'Union européenne, moi, dans mon travail de tous les jours, ça me hante parce que je travaille dans une banque qui est la Banque européenne d'investissement et cette banque-là, c'est la banque des États membres, pas de l'euro, mais de l'Union européenne, donc des 28, enfin des 27 maintenant. On dit 27 maintenant. On anticipe un peu sur le futur. Et j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de réticences au sein de... dans les discussions au niveau européen, au niveau européen de façon générale, à accepter de faire le saut de l'un à l'autre. Quand on est membre de l'Union européenne, on a vocation à devenir, sauf quelques traitements exceptionnels, des pays membres de l'euro à terme. Alors à terme, ça peut être très loin. Il peut y avoir des régimes un peu particuliers. Mais en tout cas, on fait tous partie d'une même famille. Et cette convergence monétaire-là qui doit aboutir à la monnaie unique, elle se décline de façon différente en fonction des pays membres de l'Union européenne. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet. Quand on est membre de l'Union européenne, on a vocation à devenir un membre de la monnaie unique. Et inversement, si on a besoin d'avoir des instruments européens qui soient confinés à l'Union monétaire, pourquoi s'en priver ? Pourquoi une institution comme la Banque européenne d'investissement n'aurait pas un fonds qui soit propre à la zone euro ? Un fonds Juncker qui soit propre à la zone euro ? Si la zone euro a besoin d'une construction institutionnelle, qui lui permette de compléter, de se compléter elle-même, c'est-à-dire de se rapprocher de l'idéal de l'union politique, de se rapprocher de l'idéal budgétaire dont on aurait besoin et qui a été évoqué par tous les participants, pourquoi ne pas utiliser ces institutions européennes-là sur un périmètre un petit peu plus étroit mais qui rentre exactement dans la même logique ? Donc je pense que c'est plus qu'un détail de rhétorique, c'est quelque chose d'assez fondamentalement culturel dans la construction institutionnelle européenne qui doit évoluer. Merci Jean-Pizani-Ferry, c'est préparé. Oui, je vais prendre deux points parce qu'on ne peut pas les traiter tous. D'abord la question de la solidarité et ensuite la question de l'attractivité. Alors sur la solidarité, d'abord il est vrai mais pas très cartus, on a très bien parlé qu'il y a une divergence nord-sud qui s'est créée. Il est vrai qu'il y a parfois la tentation de dire qu'on n'a qu'à demander aux Allemands de payer. C'est une mauvaise réponse parce qu'il n'y a pas vraiment de raison et puis surtout parce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas à un degré qui devient préoccupant. C'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui, les Allemands, nos collègues, considèrent tout mécanisme qu'on puisse mettre en place de quelque nature qu'il soit sous l'angle de est-ce qu'il va finalement donner lieu à des transferts ? C'est-à-dire qu'il y a une obsession de devoir payer pour les autres. Est-ce qu'on va mettre en place par exemple l'union bancaire ? On va devoir payer pour les erreurs des banques italiennes. Est-ce qu'il faudrait mettre en place un système d'assurance chômage commun ? Ça voudra dire que vous allez avoir une mauvaise politique du marché du travail et que vous allez demander de payer pour vous. Etc. Ils ont raison de se poser toujours la question. Il y a un moment où cette obsession de ne pas vouloir payer comme si l'Allemagne avait déjà payé pour les autres est dangereuse. Je crois qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui dans ce dialogue. L'Allemagne n'a pas payé plus que les autres pour la solidarité. Nous avons tous payé pour les prêts à la Grèce et à d'autres pays. Nous contribuons tous au budget européen. Il n'y a pas de transfert particulier de l'Allemagne vers les autres pays. Et pourtant, il y a aujourd'hui un peu cette inquiétude. Et c'est une difficulté qu'on a du mal à surmonter. Probablement parce que ça renvoie aussi à des traumatismes internes de l'Allemagne dans la manière dont elle est gérée sa propre unification et dans le fait que c'est traduit par des transferts permanents entre l'Ouest et l'Est. Le deuxième point, c'est sur l'attractivité de l'euro. Alors, la situation juridique a été rappelée par Natacha. C'est-à-dire qu'en principe, tous les pays, sauf ceux qui ont une dérogation explicite, mais c'était essentiellement les Britanniques et le Danemark, doivent rejoindre l'euro. Maintenant, on peut avoir des raisons de rester dans l'Union, dans le marché intérieur, et de ne pas souhaiter participer à l'euro, bonne ou mauvaise. Alors, bonne, je dirais les Suédois. Les Suédois ne nous posent pas de problème. Ils veulent garder leur monnaie. Ils pensent qu'ils gèrent mieux leur économie comme ça. Et ça ne les empêche pas de participer à toute une série de politiques par ailleurs. Mauvaise, les Polonais, pour lesquels l'euro, c'est rester en dehors de l'euro, c'est rester en lisière, c'est bénéficier des transferts en provenance du reste de l'Union européenne. Et c'est refusé toutes sortes de disciplines communes. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit en faire de cette situation ? Est-ce qu'on doit intégrer davantage les pays de la zone euro entre eux et recréer une forme de séparation avec une Europe à plusieurs vitesses ? Moi, je pense qu'il faut qu'on ne s'interdise rien de ce qui peut être nécessaire pour les pays de la zone euro, même si ça ne fait pas toujours plaisir aux autres. Et la contrepartie de ça, c'est qu'il faut qu'on n'utilise pas l'euro comme véhicule d'intégration pour d'autres finalités que celles qui sont liées à la monnaie. Donc, il faut de la discipline des deux côtés. Il faut de notre part de la discipline de dire qu'on fait tout ce qui est nécessaire mais on n'utilise pas l'euro pour mettre les autres dehors. Et la discipline de la part des autres, c'est qu'ils doivent accepter que ce que nous avons à faire ensemble pour faire marcher cette monnaie, il faut qu'on puisse le faire. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Et puis notamment la question, est-ce que finalement la Grèce n'aurait pas eu intérêt à sortir de l'euro pour se remettre sur pied ? Oui, moi, je vais bien continuer. Juste sur le fond, quand même, je voudrais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important. Si on se pose vraiment la question fallait-il faire l'euro, quel est le bilan de l'euro, il faut se poser la bonne question, c'est-à-dire pourquoi à nouveau fait-on une monnaie unique ? Je ne crois pas du tout qu'on fait une monnaie unique pour avoir peu d'inflation. Je ne crois pas du tout qu'on fait une monnaie unique pour avoir 20% dans les réserves de change mondiales. Ce sont des choses qui viennent par ailleurs mais qui ne sont pas liées à la raison fondamentale pour laquelle des pays décident d'avoir la même monnaie qui sont à nouveau d'améliorer l'efficacité économique de ces pays. Et donc, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, nous n'avons pas amélioré l'efficacité économique de la zone euro en ayant l'euro. Et donc, je pense, Marie disait qu'il n'y a personne contre l'euro ici, si on veut être contre l'euro ou en tout cas d'être réservé, il faut dire ça. Il faut dire ce qui aurait pu, partant de l'euro, améliorer l'efficacité économique, c'est-à-dire de la solidarité, des transferts, des investissements, de la circulation de l'épargne, l'exploitation du grand marché, nous ne l'avons pas. Et je crois que c'est un point qui est important. Et donc, on a plutôt un débat sur cette estrade aujourd'hui qui est un débat de type défensif. On dit finalement on a l'euro, on veut le garder. Donc, quel est le minimum de choses défensives qu'on met en place pour qu'ils n'explosent pas ? Et effectivement, là, l'Europe est extrêmement bonne dans le défensif. On a montré une créativité défensive extraordinaire, mais ce n'est pas parce qu'on a été très créatif en créant tous ces fonds en ayant la politique monétaire expansionniste de la BCE qui ont sauvé probablement l'euro, que l'euro est devenu en soi quelque chose qui a amélioré notre efficacité économique. Je suis très sensible par contre à un des arguments de Sylvie qui est... Tu es sauvée par... Non, mais si, ton argument sur l'hégémonie du dollar, on évite un argument qui est extrêmement fort. Parce que on pourrait avoir beaucoup de choses en ayant simplement fait l'UE. Finalement, le grand marché unique c'est l'UE, notre poids dans les institutions internationales ça peut être l'UE. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec l'UE et pas avec l'euro. Et il faut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, pourquoi les Canadiens n'ont jamais voulu avoir la même monnaie que les Américains ou les Suédois dont tu parlais n'ont jamais voulu avoir l'euro ? Parce que finalement, ce n'est pas tellement un handicap d'avoir sa monnaie et on peut avoir des effets de taille dans un grand marché en gardant sa monnaie et son autonomie monétaire. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec l'UE sans l'euro. Donc, il ne faut pas confondre, effectivement, tu l'as dit, je crois. Il ne faut pas confondre. Alors, ce que peut nous donner comme poids international l'UE, ça ne nécessite pas forcément d'avoir la même monnaie. Alors, par contre, il y a l'argument de Sylvie qui est de dire qu'on a aujourd'hui une tentative américaine de rentrer dans les règles qui régissent le commerce international, les flux de financement, la gouvernance des entreprises. Et quand vous visez ça de l'intérieur d'une entreprise, c'est absolument terrifiant. Si vous avez une US personne, ce n'est pas simplement le dollar. si vous avez un type quelque part dans votre boîte qui a le malheur d'être né aux Etats-Unis, vous êtes soumis à toutes les règles américaines sur tout ce qui concerne les décisions des entreprises. C'est un truc absolument terrifiant. Et donc là, effectivement, peut-être ce point-là est un point important. C'est-à-dire que là, c'est la monnaie, quand même. C'est la monnaie, c'est... Ce serait d'avoir quelque chose de symétrisé avec une grande monnaie européenne qui imposerait un traitement symétrique. Et là, le point de Sylvie me paraît extrêmement important. Voilà, je crois que... Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, la Grèce. Je voulais que je réponde à la Grèce. Oui, ben non, mais... Alors, après-ci, je voulais juste dire un truc. La raison pour laquelle on ne sort pas de l'euro... Alors, François dit qu'on ne sort pas, mais elle n'est pas honorable. La raison pour laquelle on ne sort pas de l'euro, c'est que depuis la création de l'euro, on a énormément, avant que ça s'arrête en 2010-2011, échangé de dettes et d'actifs. Donc, les Allemands ont prêté 3 000 milliards d'euros aux autres pays de la zone euro, les autres se sont beaucoup endettés. Donc, nous avons une imbrication financière en euro qui est absolument monstrueuse. Et ça a été un des débats de la campagne présidentielle. Est-ce que la France peut sortir de l'euro et d'évaluer ? La réponse est non, parce que nous avons accumulé des dettes colossales en euro vis-à-vis d'autres, qui ne sont pas seulement, d'ailleurs, des Européens. Donc, en fait, je crains qu'on ne puisse pas sortir, mais que c'est un choix qui est un choix forcé, qui n'est pas un choix de décision objective. C'est parce que le coût financier, avec cette imbrication financière de la sortie, serait absolument calamiteux. Et personne, y compris les Grecs, y compris maintenant le Front National en France, etc., n'est capable d'assumer le coût financier d'une sortie. Merci. François Villeroy de Gallo, est-ce que vous restez au sein de la BCE contraint et forcé ? Est-ce que vous ne pourriez pas demain réimprimer des billets en franc ? Mais non, je vais tout vous dire. Je pars demain matin à vol de 7h30 pour Francfort et j'y vais volontairement. Personne ne m'y contraint. Donc vous ne réimprimerez plus des francs ? Sérieusement, j'assume le désaccord avec Patrick sur ce qu'il vient de dire. Ça devrait rassurer celui dans la salle qui dit qu'il n'y a pas assez d'anti-euros. Patrick s'est mis dans ce rôle avec le talent qu'on lui connaît mais je ne suis pas d'accord. Et on peut avoir le débat macroéconomique aussi longtemps qu'on veut. J'ai le plus grand respect pour le débat macroéconomique. J'y participe volontiers. Mais enfin, il y a quand même une façon assez simple de poser la question. Et je pense que l'opinion publique, elle la pose comme ça. Et ça compte dans une démocratie. Est-ce que nous, Français, nous avons avec l'euro une meilleure monnaie qu'avant ? Oui ou non ? Et les Français répondent oui comme les Européens et aussi avec les qualités d'une bonne monnaie. Et là, je suis désolé de dire que la faible inflation, ça compte, que les faibles taux d'intérêt, ça compte et que la confiance dans la monnaie, ça compte. Alors après, il y a des débats économiques. Je pense que l'euro a apporté les choses sur le plan économique mais pas assez. L'euro ne peut pas tout apporter. Il faut compléter. Mais quand même, les qualités d'une monnaie, ça compte pour l'opinion. Alors je reviens sur un certain nombre des questions qui étaient posées très rapidement sur l'Allemagne, sur les 19 et les 27. Et puis je terminerai par une petite phrase qu'a eu Sylvie Goulard sur « Il faut y croire ». Sur l'Allemagne, c'est vrai que c'est un débat difficile. Et je crois qu'il faut qu'on parle d'un langage de vérité. Et que tout ce qu'on a pu dire sur l'union économique, et nous sommes à un moment essentiel, ça peut s'enliser très vite selon les vieilles ornières. Les vieilles ornières, je vous l'ai décrit, c'est les Allemands veulent des règles, les Français veulent des dépenses. Voilà. C'est comme ça qu'est lu le budget proposé par le président de la République. Et c'est comme ça que symétriquement a eu un certain nombre de rappels à la discipline côté allemand. Bon, ben, il faut qu'on sache dépasser ça. Et pour dépasser ça, je crois qu'il y a une condition de chaque côté. Il faut que nous, Français, nous acceptions l'idée qu'une partie de notre problème économique tient à nous-mêmes et ne tient pas aux Allemands. Moi, je n'aime pas l'idée que les problèmes économiques français, le retard de croissance et de l'emploi, va être résolu uniquement par la relance allemande. Nous sommes un grand pays, beaucoup de choses dépendent de nous. Point barre. Et moi, je n'aime pas l'idée que je vais attendre de Mme Merkel ou du futur ministre des Finances, le CELU économique français. Il y a beaucoup de réformes qui dépendent de nous. Mais symétriquement, et je crois que dès lors que nous faisons ces réformes, nous sommes crédibles pour demander des choses aux Allemands. Symétriquement, je pense qu'il faut que les Allemands dépassent un certain nombre de peurs. Là, je rejoins beaucoup de ce que Jean a dit. Il se trouve que j'ai donné il y a trois semaines une interview à un des principaux magazines allemands qui s'appelle Die Zeit. Et j'avais dit comme ça dans l'interview « N'ayez pas peur que des figures encore plus grandes que moi ont dit bien avant moi. » Et ça a donné le titre. Alors en allemand, ça se dit « Habt keine Angst. » Et ça veut dire qu'il faut que l'Allemagne à ce moment-là dépasse un certain nombre de ses peurs obsessionnelles sur le fait qu'on va venir leur prendre l'argent dans la poche. Et il y a un peu quelques fois de vision germano-centrée là-dessus. On va l'avoir ce débat politique. Mais je crois qu'un certain nombre de dirigeants allemands sont tout à fait conscients du moment historique que nous vivons. J'ai cité Mme Merkel avant l'été. Et l'idée qu'aujourd'hui nous, Européens, devons prendre nos destins en main, y compris par une union économique plus forte, voilà, ça permet, je crois, de sortir par le haut des vieilles divisions. Deuxièmement, sur le périmètre à 19 ou à 27. C'est un sujet sensible, Natacha l'a bien dit, mais moi je propose deux réponses assez simples. La première, c'est que la zone euro est un club ouvert à tout moment. Elle a vocation à intégrer dès qu'ils, tous ceux qui le veulent et le peuvent. Et ça c'est très important, ça n'est pas un club fermé. Mais, deuxième conviction, dès lors qu'elle est un club ouvert, les huit qui choisissent de ne pas y être n'ont aucun droit à bloquer les avancées des 19. On ne va pas avoir l'euro honteux et demander la permission à tel ou tel des autres pays dès qu'on doit faire un peu plus d'union économique. Voilà, pour moi la réponse est assez simple là-dessus. Je voudrais terminer par quelque chose qui est peut-être un peu plus large que le seul euro dans... Il faut y croire vraiment. Bien sûr, il y a beaucoup de questions sur tous ces sujets. Et puis, nous français avons un certain génie du doute cartésien, sans doute. Mais, et nous européens avons énormément de défis. Mais regardons quand même, et je vais me limiter à l'ordre économique, trois actifs essentiels que nous avons construits. Le marché unique, la monnaie unique, le modèle social européen. Et je vais prendre la contraposée à chaque fois. Le marché unique, on est en train de voir avec le Brexit combien il vaut cet actif. Le fait de sortir du marché unique est une perte de croissance extrêmement lourde pour l'économie britannique, qui avait une croissance très supérieure à la zone euro et qui a aujourd'hui une croissance très inférieure, en moins d'un an. La monnaie unique, on a parlé de la Grèce, et l'ajustement de la Grèce a été très douloureux, c'est vrai. Et il n'est pas fini, c'est vrai. Et je crois que si les Grecs ont fait le choix de rester dans la monnaie unique, c'est pas seulement pour les raisons de dette que Patrick Arthus a cité. C'est aussi parce que c'est l'appartenance à une forme de communauté et à la stabilité de la monnaie. Et puis le modèle social européen, on n'en parle pas très souvent. C'est peut-être pas très habituel qu'un banquier central en parle, mais moi j'y crois. Et le modèle social européen, c'est l'addition de services publics élevés, y compris dans l'éducation, de redistribution forte, avec moins d'inégalités, et enfin d'un dialogue social qui prend des formes différentes, mais qui est beaucoup plus intense qu'ailleurs. Alors si nous voulons la contraposer du modèle social européen, regardons aujourd'hui ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a un immense sujet de débat sur les inégalités. Ce débat est légitime. Je pense que le monde anglo-saxon avait beaucoup trop oublié cela. Mais prétendre que la réponse politique qui est apportée aujourd'hui, c'est la bonne, je pense qu'aucun d'entre nous ne le dira. Je pense que l'Europe a des choses à dire en la matière. Que le modèle social européen, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il fonctionne à 100%, qu'il n'a pas besoin de réformes, etc. Mais c'est ce qui nous unit avec des différences. C'est ce qui nous unit particulièrement les 19 pays de la zone euro. Et je crois qu'il faut que l'Europe le dise un peu plus fort sur la scène mondiale. Là je rejoins un point que Sylvie Goulard a mentionné. La présence de l'Europe sur la scène mondiale, c'est un vrai enjeu. Je peux vous dire une expérience physique très simple. Quand on est dans un G7 ou un G20, quand un des ministres des finances d'un des pays européens parle, les autres l'écoutent poliment. Quand Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, parle au nom de toute l'Europe sur notre monnaie, le monde entier nous écoute. Et bon, moi j'ai envie que sur ces trois actifs, le marché unique, la monnaie unique et le modèle social européen, et je pense qu'il y a des liens assez forts entre eux, on écoute davantage l'Europe. Merci. Applaudissements Salut, Sylvie Goulard. Beaucoup de choses ont été dites, notamment l'équilibre sur le nord et le sud, qu'il ne faut pas confondre le refus de solidarité et un certain manque de confiance qui peut être lié à des défauts de réforme. François Villeroy l'a dit pour la France. Par exemple, l'Italie, qui est un pays que je connais bien et où je m'exprime assez souvent, il y a parfois un petit mélange entre faire des reproches aux Allemands ou prendre en main son propre destin. Si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour le tremblement de terre, on peut donner un exemple très simple. Il y a des gens en Italie qui se sont précipités pour dire que c'était l'austérité qui avait abouti à ce que les tremblements de terre aient eu, les conséquences qu'ils ont eues en Italie. En fait, il y a eu aussi des permis de construire qui ont été donnés de manière corrompue, des hôtels qui ont été construits à des endroits où ils ne devaient pas être, etc. Donc il faut toujours faire la part des choses. Mais je voudrais quand même taquiner un peu Patrick Artus. Non, mais parce que sur l'attractivité, par exemple, on peut mesurer l'attractivité avec des sondages ou on peut regarder la vie réelle des entreprises. Il y a une décision récente qui, moi, m'a beaucoup frappée parce qu'elle vient d'une banque suédoise qui s'appelle Nordea, qui est une très grande banque qui est à la fois présente en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande, mais qui est profondément suédoise. Et cette banque a décidé de quitter la Suède, enfin de faire partir son siège social de Stockholm à Helsinki pour être dans la zone euro. Et il n'est pas du tout impossible que pour le gouvernement suédois, à un moment donné, le choix d'entreprise, ça pourrait être Ikea ou d'autres demain, de considérer que leur avenir est lié à celui de la zone euro n'est pas tout à fait neutre. Le Danemark qui a un opt-out. Juridiquement, le Danemark a le droit de ne pas entrer dans la zone euro. N'empêche que le Danemark a une monnaie qui est entièrement liée à l'euro, donc sa souveraineté est quand même très optique. Et deuxièmement, le Danemark va probablement être le pays qui devrait entrer le premier dans l'union bancaire, qu'on a fait de manière qui soit ouverte aux autres. Donc je crois qu'il faut aussi regarder la différence entre un discours, et je le regrette profondément pour ma part, qui est un discours avec une espèce d'imprégnation encore nationaliste, de défense d'instruments apparents de la souveraineté, et une réalité qui s'adapte de manière beaucoup plus pragmatique. Dernière petite chose, Patrick. On ne peut pas dire, comme ça a été dit, qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'investissements cross-border, que l'un des objectifs de l'euro, c'est qu'il y ait des investissements, que les capitaux franchissent les frontières, et de dire que l'une des mauvaises raisons de ne pas sortir de l'Europe, c'est qu'il y a quand même des investissements cross-border. Parce que je crois quand même qu'on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu de grands groupes d'entreprises qui ont été constituées. Regardez, encore, je vais vous donner le point de vue italien, parce que c'est un tout petit peu dommage qu'on ne soit que des Français ici pour parler de l'euro. Si vous étiez en Italie dans un débat sur les rapports franco-italiens, on vous dirait immédiatement, mais attention, les boîtes françaises ont acheté quasiment toutes les boîtes de luxe en Italie. Vous avez des groupes de type LVMH ou d'autres qui sont maintenant des groupes à cheval sur les deux pays. Vous avez eu une opération qui a beaucoup ému les Italiens, qui a été le rachat de Parmalat par Lactalis, qui est un énorme groupe agroalimentaire européen dans lequel les Français ont été achetés Parmalat. Vous avez des banques françaises, vous avez des compagnies d'assurance qui se sont implantées en Italie, et c'est vrai aussi dans d'autres pays. Donc je crois que l'idée qu'il ne s'est rien passé, c'est peut-être pas suffisant, on n'a peut-être pas assez de grands groupes européens, c'est une chose, mais dire qu'il n'y en a pas, c'est à mon avis un petit peu réducteur. Patrick, une réponse très très vraie. Oui, oui, je vais te parler. Sur le... Ton premier point, c'était sur le... C'était sur le fait que parmi les points qui avaient été mentionnés comme montrant qu'il n'y a pas suffisamment d'impact positif de l'euro, c'est que les capitaux ne franchissent pas assez les frontières. Et après, si je puis me permettre, mais je le fais parce que je suis grand témoin, juste pour embêter un peu, c'était l'idée que la mauvaise raison de quitter l'euro serait qu'il y a trop de créances qui sont... Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu deux époques dans l'euro. Il y a eu 1999-2008 où on a eu énormément de circulation des capitaux. Alors, comme tu te rappelles, à cette époque-là, nous avions tous à peu près exactement les mêmes taux d'intérêt. C'est-à-dire que là, il y a eu une vision pendant 10 ans extrêmement intégrée de l'euro. Et là, on a énormément échangé de capitaux. Avec le problème que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'une partie de ces capitaux a financé des choses qui n'étaient pas forcément très efficaces. Les bulles immobilières... Oui, ça, c'est un mauvais choix des investisseurs. Ce n'est pas la faute à la monnaie, si je puis me permets. Non, 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 du tout. C'est vraiment... Et puis, deuxièmement, après, depuis 2010-2011, là, on est dans un monde de ruptures et de segmentations. Donc, il y a eu vraiment deux époques. Mais au plus fort d'une crise dont on peut penser qu'elle ne va pas durer éternellement. Oui, mais on est très inquiets. C'est la même réflexion que celle de Jean sur le fait que les excédents de l'Allemagne ne vont pas dans le reste de l'Europe. Alors, je vous propose... Attendez de... Oui, attendez, juste une phrase et je finis. Je réponds au deuxième point. Fondamentalement, je crois qu'on a toujours ce problème conceptuel de savoir si on parle de l'UE ou de l'euro. Quand on regarde, par exemple, qui a profité le plus du marché unique ? Donc, on fait des modèles de commerce et on regarde quels sont les pays qui ont le plus profité du grand marché européen. C'est assez intéressant parce qu'il y a l'Allemagne, mais il y a le Royaume-Uni et tous les pays d'Europe centrale qui ne sont pas dans l'euro. Donc, on a quand même une... Je suis d'accord qu'il y a une très grande dynamique de l'UE. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit liée à l'euro. C'est une dynamique de l'UE. Donc, je crois qu'il faut faire un peu la part. Et moi, autant je suis extrêmement favorable à ce qu'on est vraiment une représentation très forte de l'UE. Je ne suis pas sûr que la monnaie joue là-dedans un rôle majeur. Je ne veux pas être trop technique, mais la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une représentation de nos intérêts, et nous, Français, notamment, nous sommes à la fois dans l'UE et dans l'euro. Et d'ailleurs, Natacha, merci d'avoir rappelé que juridiquement... Pourquoi on dit la monnaie unique ? On dit la monnaie unique parce que si vous regardez l'article 3 du traité, il n'y a qu'une monnaie. C'est la monnaie de l'UE. Et deux pays, jusqu'à présent, ont eu une dérogation. Et l'un des problèmes, c'est que des pays qui ont bénéficié d'une dérogation ou ceux qui ne remplissent pas encore les engagements qu'ils ont pris lorsqu'ils sont entrés, notamment dans les années 90 et au début des années 2000, et bien ces pays font en ce moment un pas qui, à mon avis, est excessif, qui est de se considérer comme discriminés si on fait quoi que ce soit pour faire avancer la zone euro. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est allé de travers psychologiquement et qui n'est pas acceptable. C'est l'idée qu'on a pris des engagements, qu'on reçoit des aides dans un système où la confiance a été partagée sur la base d'une entrée dès que possible dans la zone euro et que ceux qui freinent parfois des quatre fers pour ne pas y rentrer se retrouvent en plus à nous reprocher de les avoir discriminés. C'est pour ça que le paradoxe UE zone euro, il se règle facilement si on respecte les règles et les engagements qui ont été pris. Il est 18h30, on m'a accordé 5 minutes de rab. Vous êtes 5, donc vous faites le calcul. Une minute de conclusion chacun si c'est possible pour tout le monde de rester 5 minutes de plus, évidemment. François Villeroy de Gallo, peut-être ? Je suis écartelé parce que pour des raisons de train, pour pouvoir attraper l'avion de Francfort... Vous allez de manière volontaire. Il faut que je parte avant les 5 minutes. Et en même temps, j'aurais aimé entendre ce que mes partenaires de débat avaient dit ce matin. Non, je vais peut-être juste dire une chose qui me paraît importante pour nous Français et pour nous Européens et dans le prongement de ce que je disais peut-être sur il faut y croire. Je crois qu'il y a des éléments de fierté que nous pouvons avoir. L'euro en fait partie. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai essayé de dire pourquoi, même si le débat est évidemment légitime. Et je pense que la confiance de l'opinion dans l'euro est un élément très important dont on n'a peut-être pas tout à fait assez parlé là. L'euro, ce n'est pas que l'affaire des économistes. Heureusement, c'est l'affaire des citoyens aussi. Mais, mais, ne demandons pas une monnaie de promettre et de réaliser tout. Et je pense que c'est une des choses peut-être qu'on a raté dans la pédagogie d'après 1990. Et c'est une des choses que nous avons, nous, raté, nous Français, après l'entrée dans l'euro en 1999-2002. C'est l'idée que, voilà, maintenant, on était qualifiés pour l'euro et la politique budgétaire n'avait plus beaucoup d'importance. Donc, on pouvait se laisser aller sur les déficits et les dépenses. La compétitivité n'avait plus beaucoup d'importance, etc. Si, la bataille économique continue. Il y a un élément de stabilité qui existe, qui a délivré ses promesses. Mais je crois que beaucoup de notre destin, demain, dépend de nous. Il dépend de nous, Français, sur les composantes des réformes nationales. Il dépend de nous, Européens, sur ce qu'on a dit sur l'Union économique. Et je suis désolé de dire que je considère ça comme une très bonne nouvelle par rapport à cette idée qu'il y a l'impuissance des politiques, que tout dépend de banquiers centraux dans leur sénacle ou des marchés financiers. Ça n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent de nos choix démocratiques nationaux et de nos choix démocratiques européens. C'est tout le mal que je nous souhaite. Et après, je m'excuse. Je m'en vais parce que, choix démocratique ou pas, le train est à 19h03. Merci beaucoup. Merci, François-Yves-Leroy de Gallo. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Si vous êtes là, est-ce que vous voulez dire que vous vous en croyez vraiment immunifique, s'il vous plaît ? Oui, rapidement. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'a dit le gouverneur avant de partir. Moi, je me souviens dans le bouquin de Jean Tirole que vous avez peut-être lu sur l'économie du bien commun. Au début, il y a une question qui n'est pas une question technique. C'est où est passé le bien commun. Et je crois effectivement qu'il ne faut pas confondre des instruments comme la monnaie et la responsabilité que les politiques ont vis-à-vis des populations, vis-à-vis des épargnants. Et là, pour ma part, je considère que d'avoir mis fin à l'inflation comme elle existait quand j'étais enfant, ça veut dire que ce que vous avez sur vos livrets de caisse d'épargne, etc., en tout cas, pour cette raison-là, ne perd pas de la valeur. Peut-être que les taux d'intérêt pourraient être un peu plus hauts, vous préféreriez. Mais en tout cas, il y avait à une certaine époque une érosion des économies parfois patiemment accumulées qui, aujourd'hui, sont à l'abri. Et ça, je trouve que ça n'est pas rien. Et encore une fois, l'existence d'une monnaie stable ne dispense pas les politiques de devoir répondre à la question du bien commun, c'est-à-dire de chercher à améliorer les choses. Et ça sera un processus qui, à mon avis, ne sera jamais fini. Merci. Merci, Sylvie Goulard. Jean Pisani, Fédéric, vous avez la finie. C'est une entreprise, l'euro, qui est d'une ambition extraordinaire. Puisque, au fond, on peut raconter l'histoire des unifications monétaires. Le plus généralement, la monnaie, ça a été attaché à un certain nombre d'attributs de la souveraineté étatique. Et les expériences d'unification monétaire inter-étatique n'ont pas réussi. Donc, c'est une très grande ambition d'une très grande difficulté. Je pense qu'elle vaut la peine d'être poursuivie. Je pense que la condition, c'est que nous apprenions de nos erreurs, ce qui commence d'abord par reconnaître nos erreurs. C'est-à-dire reconnaître ce qui n'a pas marché, reconnaître ce qui n'est pas satisfaisant, et en apprendre. Et du coup, se mettre en état d'améliorer et de répondre à un certain nombre de critiques, par exemple, qui sont celles qu'a formulées Patrick Artus. Je pense que cette attitude est essentielle. C'est-à-dire que si on est simplement satisfait ou si on nie les problèmes tels qu'ils apparaissent, ça ne nous mènera pas très loin. Et c'est difficile parce que nous n'avons pas spontanément, entre les différents participants, la même lecture des problèmes. Et singulièrement, après la crise, nous n'avons pas la même lecture entre ceux qui considèrent que c'était le non-respect des règles qui est à l'origine des problèmes et ceux qui considèrent que ce sont des déficiences du système qui sont à l'origine des problèmes. Donc ça nous demande à tous un engagement très fort et une capacité très grande à apprendre de nos erreurs et à surmonter nos divergences. Patrick Arthus. Je vais dire la même chose que Jean autrement. Alors, à nouveau, oui, je crois profondément qu'il faut être lucide sur ce qui ne marche pas. Je voudrais vraiment éviter que pour des raisons soit politiques, soit de convenance, on n'ait pas cette lucidité. Je crois aussi qu'on a un vrai problème avec l'Allemagne. L'Allemagne a une vision qui est relativement claire et elle a le mérite de la cohérence. C'est qu'on a la même monnaie mais il n'y a aucune solidarité ensuite sur le reste. Nous sommes en concurrence, nous sommes en concurrence par les coûts, nos entreprises sont en concurrence, les budgets ne sont pas intégrés. Et je pense que cette vision de l'Allemagne est absolument dramatique compte tenu de ce qui était débattu ce soir puisqu'elle condamne probablement l'euro si elle ne change pas. Donc la pédagogie que nous devrons avoir avec l'Allemagne pour expliquer que c'est son intérêt de ne pas rester sur cette vision extrêmement fermée va être extrêmement cruciale dans les prochaines années. Merci. Et Natacha Vallard ? Je vais répéter ce qui a été dit mais je vais faire une double remarque sur la monnaie unique. La première va faire plaisir à mon professeur de Cagnes, M. Drevon, qui doit être dans la salle et que je salue parce que c'est lui qui m'a appris ça à l'époque. Et je veux dire que j'ai appris que ces cours de Cagnes étaient... Il y avait un trafic des cours de M. Drevon au lycée Henri IV à Paris et que les primes ont très... J'ai appris ça il y a quelques semaines. Donc voilà. Et donc il nous apprenait à l'époque que la monnaie, il y a une dimension anthropologique dans la monnaie, que dans la monnaie, il y a une dimension de confiance et un lien très très profond entre les individus et les cultures. Et je pense que la richesse de l'euro, c'est aussi cette diversité-là et que la monnaie, c'est un vecteur d'harmonisation, de mise en harmonie de ces différences culturelles-là. Et je pense qu'on sous-estime cette dimension anthropologique de la monnaie et l'euro nous apporte un peu ce support. Et la deuxième force que l'euro nous apporte, on l'a dit dans le débat, je pense, tous de façon différente, c'est la dimension géopolitique. C'est que l'euro, ça nous donne une force géopolitique dans l'environnement monétaire international, mais aussi de façon plus générale dans l'évolution des forces telles qu'elles se dessinent. On a parlé du Brexit, on a parlé du président des États-Unis, mais ça va aussi bien au-delà de ça dans le monde des pays avancés, des pays en débat. Merci à tous les cinq. Merci à tous les cinq. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501